et chef bonjour tout le monde bonjour bonjour bienvenue pour le tournoi de 1v1 covid world cup on va vous caster la première game d'une phase de poules on va essayer de caster un peu toutes les poules on commence par une game de la poule a qui va opposer umb à gros matou la game est en live je suis pépos et je suis avec poncho oui bonjour à tous et à toutes bien sûr alors il reste une minute 15 avant le début de la partie on peut présenter les commandants ouais je te laisse commenter ce cache pré sélectionner umb ok alors umb qui joue le kw il a pris trois commandants donc le commandant avec je tombe tiger avec les obus pénétrant la petite scott car qui permet d'augmenter sa ses ressources réparation de moteur et le commandant alors maintenant il faut savoir que ce commandant il est plus jouable il est plus jouable puisqu'on peut sortir maintenant le champ tiger et le tigre 2 en même temps alors qu'avant c'était pas possible et ensuite il a pris donc au commandant avec goliath fh acteur à ce autre secteur et jaeger ouais et après il a pris oui le commandant avec le tigre commandant de panzer stg 44 et panzer fusillier smoke moi je pense qu'il prendra soit soit goliath soit celui avec storm tiger à voir ok gros ma et partie brit il a mis trois bulletins sur les Six Pounders pour les amateurs de double peiné premier commandant qu'il a choisi régiment des commandos avec le planeur raid fumigène, assaut, couverture de mortier et la suprématie aérienne régiment d'assaut mobile avec les lances flammes M2 sur les ingés, combat à couvert avancé, les commandos d'infiltration, le land matrice et les réparations véhicules par section et la royale artillerie avec les flaires à la frontière, le barrage concentré des obusiers le détachement, le petit valentine le sexton et la surveillance de périmètre qui permet de bombarder chez soi yep, yep, yep donc elle a commencé moi je suis à 2 secondes, je sais pas où t'en es je suis à 38 secondes alors je vais m'arrêter à 40 je t'attends j'accélère tac ok c'est bon 3, 2, 1 41, 42, 43 oui yep alors alors ah bah UMB il a déjoué mes pronostics il a pris le commandant avec le tigre et les bandeurs fusiliés donc c'est bien je passe pour un idiot il fallait bien qu'il fasse mentir puis la sac très haut gros matou sur son fio la gauche ouais c'est les ch'tournes mais ils vont se faire calmer vite hein parce que deux sections deux sections d'infanterie et puis on va pouvoir voir les petites améliorations qu'on subit les anglais avec le patch c'est sympa alors j'ai pas lu tout le patch note ah bah maintenant ils peuvent sortir un officier et tout avec le platoon il y a quand même quelques changements bon on va je pense qu'il va le jouer gros matou on va voir alors ça donc une keuble aussi qui est sortie côté UMB ouais et Volsk qui cap à droite tranquillement ouais ou gros matou qui joue 4 sections d'infanterie donc je pense qu'il va jouer land matress je pense hein parce que il y a une capacité qui permet d'avoir un bonus voilà un bonus quand t'es en cover donc tu tiens encore plus vite donc à voir on nous dira salut 314 et merci pour le follow donc les deux joueurs sécurisent leur fuel ouais MB qui a pas pris son c'est muni encore yep ouais section d'infanterie qui avance et puis maintenant les britanniques ils peuvent sortir des médics à la base ouais j'ai vu ça mais apparemment c'est bugué encore un petit peu donc c'est un peu chiant enfin bon on a un patch au point c'est ça comme toujours avec relique donc grand matou qui take platoon et donc effectivement je pense qu'il va essayer de sortir un officier puisqu'il est directement disponible maintenant et il coûte 320 et je l'ai vu en action il est pas mauvais ah le cutoff qui est pris cutoff de UMB qui va être décapé décapé sans voir ouais donc il est coupé UMB d'ailleurs il a pas encore take il a pas fait de camion bon hop bon bah pour l'instant ça se regarde dans les yeux plutôt ah non ok c'est un ingénieur qui est sorti de la part de gros matou donc euh qu'est-ce qu'il va faire avec tiens un mortier c'est possible ok ça se bastonne middle oula la squad dans la maison là il faut faire gaffe quand même sachant qu'il y a des vols que sur le bac ah ah bah non ils prennent le bon chemin donc ça va il n'ira pas le chercher non ah il prend la sauce ce gros matou là dans la maison attends on m'a fait signe euh je vais enlever ça tac 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 oh gros matou qui se fait déborder là il a tout il a tout bac sauf une squad l'ennemi menace un point de capture où sont les ingénie ok ils sont là ouais j'ai haltable du coup j'ai du perdre un peu de temps par rapport à toi ok je suis à 435 ok bah je t'attends je suis à 47 47 yep hop ah donc gros matou qui a du tout bac se soigne à la base et il décape le carburant de UMB quand même voilà par contre je vois pas qu'est-ce qu'il compte faire avec ses ingénieurs peut-être que pour avoir une grenade anti-char si il arrive à choper la cuble construire un mortier ok je sais pas du tout ce qu'ils vont faire ce putain d'ennemi qui essaie de nous prendre un point il a que bolt on profite pour les décaps le fuel de vos matous sur la gauche ouais la ligne de provision a été coupée ok il y a une section de panzer fusil qui a été sorti pour UMB et la UC en préparation côté britannique effectivement UMB là ça squad middle attention ok c'est bon alors la UC alors il craint il craint un loot mais sauf que UMB il a fait T1 ah mais ou alors c'est pour contrer l'anti-aérien qui arrive très tôt en ce moment c'est très méta tout le monde le fait bah tout le monde le fait je sais pas en 1-1 mais en tout cas en 3-3-4-4 ça se fait beaucoup j'ai joué qu'une game depuis le patch ah oui mais patch ou pas enfin c'est je parle de de la tendance sur les 3 dernières semaines ok ah non non l'anti-aérien de toute façon il a pas été touché en 2KW de toute façon il n'y a pas grand chose qui a été touché hein ah bon là la cubble ouais attention elle va peut-être se faire chase par l'AEC non trop loin il y a eu le nerf des Fallshin Jaeger là côté qui a l'air de faire crier pas mal de personnes là sur leur faust il a plus de faust quoi du coup donc ouais il est un petit peu nerf enfin oui il est nerf on peut le dire ok grand matou qui décape encore le cut-off de UMB bon UMB qui a passé ses fusillés en Shrek ouais Panzer Shrek c'est vrai que c'est bien comme ça ça t'évite de de faire un Raketen qui sauf quand il y a des chars n'est pas une unité combattante après et là la UC qui va prendre deux un coup de Panzer Shrek donc ça fait bobo ok il y a un il y a un infrac anti-aérien qui a été sorti donc il va falloir faire gaffe à bien le protéger ok est-ce qu'on va tout il économise pas pour ouais ah il faut que UMB là il prenne son cut-off hein parce que là sinon il n'a pas de il n'a pas de ressources là c'est une petite erreur c'est que il gagne je pense qu'il il l'a pas vu et non il l'a pas vu et il gagne que 7 de carburant contre 35 38 de la part de son adversaire c'est un peu dommage j'espère qu'il va le voir il y a des fusillés dans la maison là qui ont fait reculer la la UC effectivement qui a pris très cher et là c'est dommage hein le cut-off hein puisqu'il est pas si mal que ça UMB mais là il va je pense qu'il va vite se rendre compte que ouais c'est bon il envoie des Volsk ouais il envoie des Volsk et Gromatu qui profite d'avoir pu prendre la maison il sait que son AUC est un peu sécure puis il a fait un petit titan run il avance il recule mais ces fusillés en Shrek restent en embuscade quand même ah bah ça c'est je pense qu'ils ont été fait dans cet unique but ok c'est bon UMB qui a récupéré son cut-off qui va pouvoir respirer en terme d'économie ouais bon Matou qui a pas mal de carburant en terme de changement majeur de ce patch là sur tous les passages des gros chars au minimum de 12 points de commandement ouais ça retarde un peu les games quoi ouais bah ça retarde les games c'est vrai un peu comme avant avant ils étaient déjà à 12 ils ont été passés à 9 puis euh il y en a qui étaient à 13 ouais Kv2 était peut-être plus que ça ouais l'éléphant aussi je sais plus l'éléphant il est à 14 il a toujours été à 14 comme le Yachtiger ça ça va bouger mais bon on parle de l'IS2 qui est passé à 9 le tic qui est passé enfin qui était à 9 qui est revenu à 12 et l'IS2 il est à 12 aussi hein ouais ouais il est remonté ouais ouais et euh ouais en parlant de l'IS2 hein moins d'armure maintenant attention l'AEC qui se dirige vers l'anti-aérien oulala attention faut mettre un FOS faut faire quelque chose non c'est bon elle le chasse pas voilà UMB il a fait une MG il l'a mise dans la maison du middle c'est pas mal Grand Matouille il a fait effectivement le commandant avec l'élan de matresse donc avec la compétence qui permet de de tirer plus vite ça c'est pas mal et les ingénieurs royaux en lance flammes voilà qui sont en train de cramer la maison on peut ok à l'AMG là il faut vite la barrer parce qu'elle va mourir sinon ok l'anti-aérien qui est un peu au chômage technique s'il y a pas l'anti-aérien enfin l'anti-char il peut pas bouger et les deux joueurs sont passés sous le cap des 480 points donc il n'y aura pas de points bonus de victoire ouais mais c'est assez serré c'est ce que j'allais dire là c'est que pour l'instant c'est assez serré je pense que Grombatou il économise pour sortir un Chromewell il va bientôt tecker mais à voir parce que là il va peut-être perdre des commandos ohlala ce serait beau enfin ce serait bien pour UMB ok bon il n'y en a aucun des deux qui perd quelque chose donc ça au moins c'est c'est close Grombatou qui a amélioré certaines sections avec des Bren ça fait mal ça fait très très mal ça découpe surtout en green cover là ouais ouais et puis quand il mettra la compétence là ça fera vraiment très très mal avec Grombatou qui est en train de produire ces fameux infirmiers voilà donc on va pouvoir les voir en action ça c'est pas mal ok UMB qui va récupérer son carburant mais qui se fait capturer tous les autres points à gauche de la map donc là quand même l'avantage au niveau du map control il est plutôt à Grombatou il arrive en fufu derrière la keuble même si après même si après bon en terme de de population c'est très close par contre la keuble elle va peut-être mourir ok UMB qui a sorti son camion pour faire sûrement un T2 bon il y a des Vols que là qui sont pas bien oulala ouais c'est bon ok il les replie à temps la maison là juste en dessous de l'étoile du middle elle embête pas mal UMB peut-être la sniper avec un Raketon ouais parce que là elle tient parce que c'est la mode voilà ouais en tout cas Grombatou qu'est-ce qu'il a fait ? est-ce qu'il a tech ? il a pas encore tech par contre UMB qui fait son T4 sur son étoile donc comme ça il se dit qu'il pourra souffler un peu donc c'est pas mal hein la population 53-52 donc voilà juste un petit avantage ma contrôle à Grombatou puisqu'il a notamment deux étoiles ah les ingénieurs là qui s'en sortent aïe 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 in extremis voilà ok le T4 qui s'est fini faut pas oublier de tech peut-être envoyer la cubal sur voilà sur la gauche pour cap parce que là ça ça donne des ressources ok je pense que ça va être une game qui va durer donc ça c'est pas mal hein parce que là c'est quand même plutôt très très équilibré vraiment bien on a la position du QG Flak là qui au niveau du champ de tir englobe quasiment tout son point de fuel en plus de l'étoile ah bah je pense que c'est c'est calculé hein millimétré les commandos qui ont quelque chose qui ont leur nier à mon avis ah j'ai cru qu'ils allaient direct courir sur le point de cut là ils sont en red cover au milieu du chemin ok là aussi qui va peut-être tuer la cubal qui est en train de se faire réparer à Elmis UMP qui s'est pris une grenade de commando mais qui n'a rien perdu même pas un bonhomme donc ça pour l'instant c'est quand même une bonne nouvelle attention au Panzer Grenadier la cubal est morte à gauche ok gros matou qui a quand même pas mal d'infanterie ok le Faust sur l'AEC ce serait pas mal ouais non il le fait pas il y a eu les deux Shrek avec le Faust ouais ça l'aurait pas tué ça l'aurait pas tué mais au moins ça l'aurait mis très en difficulté parce qu'il aurait pas pu revenir avant un petit moment ok le camion T4 qui couvre le Raketen je sais pas s'il a l'a vu sur l'AEC ah je pense pas elle a pas tiré donc il l'a pas vu ok UMB qui qui est quand même un peu en défensive ah l'AEC qui est en tir au sol et le Raketen qui tire sur l'AEC très beau tir très très beau tir très beau jeu des deux côtés gros matou il l'a manqué de quelques centimètres pour avoir l'AEC un ou deux je dirais mais il a touché le Flak une fois mais il est qu'au bout là il faut mais après il a fait un tir au sol il a fait un tir au sol à travers le puissant et franchement c'est passé pas très loin non plus mais bon ça a été couronné de succès pour UMB donc c'est une bonne nouvelle pour lui gros matou qui voit son fan club être extatique d'un coup puis déçu d'un seul coup déçu aïe 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 gros matou qui tech là je pense qu'il va il va essayer de sortir quand même un char parce qu'il a quand même pas mal de carburant il y a UMB qui focus la deuxième maison là c'est le côté gros matou ouais pour la péter bah c'est vrai que bon sachant que les sections d'infanterie elles sont plus fortes en cover bon c'est donc lui il peut pas la prendre bah pourquoi pas la détruire par contre ça manque peut-être de mine mais ils ont pas les deux joueurs n'ont pas masse de munitions il y a une mc qui se posait à côté de la maison de l'étoile là de celle de gauche ouais ouais je l'ai vu mais du coup il y a une mine parce que UMB je suis pas sûr qu'il en ait posé c'est la seule que j'ai vu posée donc il a vraiment un projet avec cette maison il veut vraiment la détruire vraiment ça lui plaît vraiment pas bon alors ces ingénieurs là il y a une autre m6 en fait en symétrie bon matou a posé deux fois la même ligne de part et d'autre des deux maisons l'ennemi a coupé notre ligne de provision ah oui ah bah les chambres se la prennent donc ok elle n'existe plus ok bon matou qu'est-ce qui tu vois les joueurs aux 16 minutes de game ils ont déjà 9 points de commandement donc en soit bon les chars lourds bon c'est vrai qu'ils ils sont un petit peu délai enfin retardés bon après ils ont pas le carbu ils ont pas le carbu donc en soit bon ça changerait un peu mais pas dans des masses c'est vrai que les games ça m'arrivait sur certaines games de débloquer l'US2 enfin ça m'arrivait de débloquer l'US2 et de le sortir direct mais en principe t'es des games où t'as vu les deux fios ouais où vraiment tu roules sur les adversaires donc du coup voilà t'as un char lourd mais c'est pas ce qui va te faire gagner parce que t'es déjà très bien ok UMB qui a sorti des oversoldatons avec STG 44 donc là ils sont un peu en train de décoper les deux squads en 1 contre 2 et il y a des commandants en fufu sur la gauche j'ai jamais fait gaffe qu'ils ont des sacrés sacs à dos ces oversoldats euh bah c'est parce qu'ils ont l'infrarouge du coup il faut transporter le barda ouais il faut au moins tout ça voilà c'est ça quand tu vois la lunette comment elle est grosse ah Landmatress qui est sorti et qui tire middle attention il faut évacuer la MG et vite sinon elle va mourir dans le bâtiment aïe 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 pour l'instant UMB oula la oula la oula la oh la MG qui s'en sort par contre les Sturm les Sturm attention ok UMB qui qui n'a rien perdu euh quoi que non il a perdu aucune squad non mais il a s'est pas passé loin parce que la maison elle est morte juste après donc vraiment il est sorti au bon moment ah UMB qui a sorti deux squads oversoldatons avec infrarouge il y en a qui ont de l'argent un gros matou là c'est plutôt gros matou qui est en difficulté ouais au niveau de la pop UMB il domine et au niveau du map control il domine puisqu'il y a une en train de dégâter une grenade sur les zombers alors qu'il passera pas c'est quoi cette grenade 3 secondes là ah c'est avec l'amélioration marteau c'est une sorte de... c'est la gammon euh ouais ouais d'accord ok avec marteau du coup il a débloqué ça donc peut-être que gombatou ah bah non parce qu'il a ah bah il sort un cromwell qu'il soit un cromwell ouais alors peut-être que ouais je pense que là il s'est dit qu'il était vraiment en difficulté donc effectivement il lui faut un char là après il aurait peut-être pu attendre un peu plus et sortir un comète mais c'est à double tranchant quoi on va voir on va voir comment ça se goupille ok là voilà l'avantage c'est plutôt à UMB qui a beaucoup d'unités qui a des unités puissantes ok les commandos qui vont essayer de récupérer le carburant ouais ils se font un peu découpés ouais non c'est bon ils gagnent le duel donc ils vont récupérer le carburant canon de cromwell prêt à l'action ok cromwell sorti bon batou qui essaye de récupérer le côté gauche et qui va faire un nouveau tir de l'onde matresse là le l'onde matresse il est en train de s'approcher il va tirer ok alors je sais pas où je sais pas où ouais on va voir peut-être middle ok le cromwell qui passe middle qui se prend un tir de Raketen attention à l'AMG ok le holland matresse qui tire qui tire sur l'anti aérien ouais donc qui tire middle donc sur le Raketen oh oui effectivement il faut reculer ok il y a eu pour l'instant il y a eu aucun aucun tué de la part de ce l'onde matresse ok la deuxième M6 qui a explosé les infirmiers qui sont montés un peu au front voir ce qu'il se passait et qui bac très vite ce putain d'ennemi qui essaie de nous prendre un poids d'ailleurs qu'est-ce qu'ils ont comme armes vraiment ah des pistoles je pense comme les infirmiers américains ah il y a eu un tir de Shrek effectif sur le cromwell il y a du boulot pour nous ouais début de tranchée à gauche voilà c'est mieux le retour au maximum avantage à un UMB un UMB qui attend le Tigre je sais pas si vous avez regardé mais dans 14 de Kerbu 13 de Kerbu il le sort et 142 manpo donc là ça va être les choses vont se corser pour Gros Matou une fois que le Tigre sera sorti parce qu'il a pas daté il a un cromwell ouais il a pas daté il a mis tous ses bulletins pour des six pounders et il en sort un il en sort un il sort un et voilà c'est contre un Tigre plus un anti-aérien ça sera peut-être un peu juste on va voir on va voir peut-être que le Tigre il sera il sera gourmand et il prendra une mine et puis voilà tout est possible rien n'est perdu pour Gros Matou et tout peut encore basculer sur un coup de Landmatress il peut tuer trois squads c'est possible d'ailleurs en parlant de Landmatress il va bientôt tirer oh la squad d'infirmiers la section d'infanterie à droite qui est tombée pour Gros Matou aïe 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 ça fait mal cromwell qui essaye de chase un peu sur le côté gauche de la map ouais qui fonce dans la base ouais il va essayer de ok le Tigre qui est sorti pour UMB le cromwell il va il va être déçu ouais il va être très très déçu ce cromwell qui va mourir et là je pense que la game va s'achever parce que là la paire du cromwell du coup Gros Matou il a plus que un athée son Landmatress qui est passé 21 mais qui n'a fait qui n'a tué aucune aucun aucun bonhomme donc aïe ça va être compliqué pour Gros Matou va être très compliqué attention l'athée par contre qui qui a quand même un petit peu entamé le Tigre ouais il a mis un coup au but même plutôt 2 je dirais vu la vie j'ai vu qu'un tir touché moi j'avais l'impression qu'il était full life mais je me et qu'est-ce qu'il a comme bulletin il est perfo 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 ouais donc là UMB qui est en train de prendre le man control donc c'est c'est compliqué mais attention le Tigre qui peut se prendre la mine sur le vers laquelle il se dirige ah non il dévie un peu ok ok UMB il est voilà il est précautionneux il attend il attend son adversaire parce qu'il sait qu'il est dans une très bonne posture et attention le Tigre le Tigre attention aïe 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 et qui prend la mine effectivement et qui est plus qu'en midlife donc là Gros Matou vraiment il aurait eu un tir de land mattress enfin il va bientôt l'avoir donc c'est c'est retournable sur un coup de génie tu tues le Tigre et tu tues des squats derrière c'est la game voilà peut changer sachant qu'il y a un comète qui est en train de sortir donc effectivement c'est pas perdu mais il va falloir se dépêcher et notamment de récupérer des points parce que là au niveau des ressources au niveau des ressources qu'on matouille il gagne plus grand chose ok tir de land mattress à bout pourtant tir de land mattress mais ça ça tue on va voir sur le back allez 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 aïe 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 ça passe pas loin mais ça tue pas dommage hein parce que là la perte de ces deux sections là une de Burr Soldatun une de Volsk ça l'aurait mis mal UMB mais ça s'est pas passé comme ça donc là je pense que ah et mon matouille il est il est pas bien ces sections d'infanterie elles sont même pas full ah ça ça prouve à quel point il a pas de le comète qui arrive sur le champ de bataille le six pounder qui défonce l'arbre là il a pas je pense qu'il essaie de forcer l'attaque là tir au sol mais ça passe juste à côté après le Cromwell il va y aller de front moi je serais passé par derrière et j'aurais essayé de tuer au moins l'anti aérien attention il va peut-être me tuer ce qu'il bouge pas ah non ouf le comète ouais le comète qui prend très cher mais qui tue l'anti aérien donc après il s'enfuit comme un prince donc ça c'est pas mal voilà bon l'at qui qui est vétain attention à la section de Burr Soldatun et il faut réparer ce comète ce comète c'est le point fort de Gromatu là il faut le réparer il faut il faut qu'il retourne au combat très vite et puis selon ma tresse aussi il faut faire un coup décisif sinon la game est perdue les infirmiers qui sont participés mais qui vont faire une drôle de rencontre ouais les infirmiers qui se font massacrer voilà il y en a djank qui est mort on les applaudira à 20h mais pour l'instant c'est du djank 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 ok bon Gromatu qui tente tant que bien et mal de récupérer des points il faudrait récupérer les mun pour pouvoir mettre une autre petite mine ok le tigre qui va à gauche donc je pense qu'il va mettre un stop à bon volonté de conquête bon bon ok le tigre qui tire et qui effectivement qui loupe pas mal c'est un gros char s'il fait peur mais il met pas beaucoup de tirs au but toutes les sections d'infanterie peuvent avoir un soldat de plus Gromatu qui passe ses squads à 5 modèles possibles ouais bah ça lui coûte moins cher que d'en faire une troisième et vu qu'il est en manque chronique de main de pot voilà en vrai ce qu'il lui manque à Gromatu ce qu'il lui manque bon il a perdu des squads mais ce qu'il lui manquerait ce sera un deuxième AT pour vraiment tenir le tigre comme ça le tigre il est inutile et puis après avec le comète bah il se fait l'infanterie parce que mine de rien le comète le comète couplé au land matrice ça peut les squads peuvent partir très très vite ok le comète qui va à gauche qui tire mais qui loupe qui passe prendre un tir de tigre l'ennemi a coupé notre ligne de provision ok c'est serré hein c'est serré l'UMP qui va peut-être la tenter au point parce que je vois qu'il se dirige vers l'étoile et c'est le prendre un autre point le fosse qui va partir sur le comète land matrice matrice qui tire pour essayer de wipe des trucs mais en fait il n'y a strictement rien là où il tire 3 points de capture donc attention 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 le tigre qui fonce sur le comète mais il y a la T la T qui couvre mais UMB a les 3 points 3 points de victoire ouais ça descend vite donc je pense que ça va être une victoire par bah par pas par abandon mais par fait qu'il n'y aura plus de points en bateau je me demande si ces infirmiers ils ont pas le même défaut que les infirmiers ricains quand tu les sors de l'ambulance c'est à dire que quand les squads sortent de la base et qu'elles sont pas complètement guéries les infirmiers les suivent c'est possible mais apparemment les infirmiers ils sont un peu buggés aussi donc en tout cas quand on pouvait les sortir avec le planeur là qui était drop avec un commandant spécial les infirmiers ils buggaient souvent c'est pour ça moi je les ai joué une fois et j'ai dit ah oui mais en fait ça vaut pas le coup parce que là ils soignent pas les ah si ils se mettent à soigner ils soignent personne là ils pourraient soigner les commandos enfin les ingénieurs là ah ouais mais je comprends pas en fait parce qu'il faut il faut activer la compétence sur automatique ils ne font rien bah apparemment tu as automatique et sinon tu as manuel et ou sinon il drop des caisses mais le manuel là en fait il est décoché automatique healing enfin il est enfin il y a un symbole interdit donc c'est qu'il doit pas être il doit pas être activé du tout ok il y a une MG qui est sortie pour Gromato là je pense qu'on va arriver sur le dernier push le chromoel le land matress est prêt peut-être essayer de rapprocher au maximum le land matress pour essayer de faire un beaucoup ok le land matress qui tire qui tire middle qui tire sur le raketone et la MG mais bon ça touche un petit peu mais ça fait franchement pas de dégâts sachant que c'est quand même l'unité intéressante de ce commandant attention le raketone il va peut-être mourir et non et non et non là il y a ça manque un peu de succès quand même pour Gromato sachant qu'il y a quand même 4 squads 5 squads qui sont sur le côté gauche donc il aurait peut-être mieux fallu tirer là attention le tigre qui n'est pas réparé donc s'il prend une grenade anti-char il a plus de moteur donc attention un tout pouceux jouant encore c'est pas gagné-gagné à voir là toutes les squads ont reculé pour Gromato j'ai pas compris pourquoi parce qu'il avait le tigre il y a un panthère qui est sorti côté UMB ah ! ça va corser les discussions ça va corser encore plus les choses pour Gromato qui vraiment déjà n'est pas très bien après voilà il a quand même un point fort c'est qu'il a une artillerie qui est déjà V2 ça c'est pas mal bon il faudrait le V3 pour que ça recharge plus vite mais ça recharge quand même relativement vite le Racketed Middle qui va peut-être mourir ça ce serait pas mal franchement voilà il meurt ça c'est vraiment bien ok le Comet qui se fait qui va peut-être se faire rusher il faut vite reculer il faut mettre la T ok le Comet qui prend cher qui boon sur le panthère malgré ses 3 bulletins après bon ces 3 bulletins ça rajoute que 7 de pénétration donc c'est pas non plus non pas plus la panne aussi 9% 9% j'ai dit n'importe quoi par contre le panthère qui prend cher mais il y a une compétence qui est larguée qu'est-ce que c'est ? qu'est-ce que c'est ? j'arrive pas à voir ce que c'est ok ah oui c'est le panthère qui a été amélioré avec le commandant et donc qui peut faire des petites frappes donc Gromato il a bien fait de partir parce qu'on aurait pu penser que c'était la smoke ok les commandos qui se font massacrer par les oversoldatons bon UMB qui a des squats là OKW très puissante 5 et de poil ok middle ça essaye de tuer des choses il faudrait faire back ces oversoldatons pour essayer de les wipe mais dommage ça va pas se passer allez dommage attention là il y a une squat qui back mais ouais le le lendemain 13 qui finit de ok 2 un Chromewell qui est sorti ouais je pense que Gromato il se dit que là il est il est pas bien il est pas bien du tout il faudrait réussir à prendre une étoile là pour se donner un sursis oui alors ce Chromewell je sais pas je sais pas ce Chromewell là Kilder qui nous trouve partiaux on est toujours pour le perdant dans une partie comme ça oui après UMB là il est très bien on le dit hein mais c'est vrai que bon là Gromato voilà il nous offre du beau jeu parce qu'il se démène donc c'est normal qu'on il a relancé son habilité de barrage coordonnée sur l'étoile du monde là ouais attention ça fait peur quand même ouais c'est 3-4 obus bien concentrés bon ils ont rien fait mais ça fait peur le tigre qui est VET 1 attention au commando ouais attention au commando attention attention le Chromewell qui est euh... enfin le comète pardon qui est VET 2 et qui boost sur le tigre ça c'est horrible ça ok l'étoile qui a été capée ça c'est bien attention au panzer fuji avec euh... le Chromewell attention 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 il tente écraser mais il va peut-être mourir aïe 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 il se fait chase ah non c'est bon il s'en sort oulala c'était juste hein c'était très just ok l'AT qui est VET 3 là qui va commencer à percer euh... vraiment euh... oulala attention hein il faut partir hein pour le tigre un gros matou qui remonte hein un gros matou qui remonte là et là il y a UMB qui se fait repousser donc euh... attention aux 3 squads de Wolf Grenadier qui arrivent middle euh... dans les tirs de Landmatress ouf ! ouf il y a une squad qui a perdu 4 modèles alors donc le Landmatress il commence à payer après UMB il est quand même bien hein il... faudra envoyer le tigre là quand même et... un nouveau tir d'artillerie euh... lancé par le Panthère au mid en même temps que les Fumigènes les Vosques les Vosques qui vont peut-être mourir 5 étoiles non ok c'est le... c'est malin de balancer la fumée rouge et les Fumigènes par dessus pour euh... soit pour pouvoir cap tranquille et aussi pour euh... espérer masquer attention le Panthère là alors euh... les Fumigènes qui partent c'est automatique quand les... les commandos ils sont 3 étoiles c'est dès qu'il bat qu'il y a une... il y a un usage de Spock ok et après ils peuvent balancer euh... une Spock hein euh... je me disais que c'était bien inspiré ouais ouais c'est 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 c'est... tu te dis le gars il a quand même vachement de réflexe hein mais c'est automatique allez grand Matouk qui remonte hein grand Matouk qui remonte pas mal UMB qui... ah là qui se fait charcuter un peu ses chars donc euh... bon là il a un tigrevet 2 alors attention hein euh... UMB qui peut euh... remonter largement hein euh... et plus ses chars ils seront vêtent plus ce sera à son avantage quand même hein ne l'oublions pas tous les renforts ont été reçus mais euh... ça laisse grand Matouk le temps de possiblement faire un deuxième comète et donc ça ça... ça commencerait à être dangereux ok... Comrel qui fait des... qui met des bons cachous le tigre qui vient de mettre un bon cachou aussi attention attention à pas trop overextend hein et par exemple à pas perdre cette AT qui est 3 étoiles qui vraiment euh... permet à Gromatu de tenir hein en tout cas... en tout cas bel game hein 37 minutes et c'est pas fini donc c'est très très bien ok le land matrice qui s'avance middle et qui va tirer hein qui va tirer là sur le... sur le caillon d'UMB il faut que... il faut qu'il soit inspiré UMB hein il faut qu'il bouge et vite par exemple le... le... ah ça traverse pas... ça traverse... ça... ça tire sur les arbres ok ça c'est dommage mais... bon c'est quand même euh... un peu euh... c'est un peu logique hein parce que c'est quand même une forêt sacrément épaisse donc euh... hein... on manquerait plus que ça traverse enfin que ça traverse entièrement ok... UMB qui fonce avec ses chars qui sont pas réparés donc attention s'ils se prennent une grenade euh... des ingénieurs ils... ils ont plus de moteur ok ok on va peut-être voir un tigre 5 étoiles hein peut-être ce serait du très très beau jeu pour une première game ah... ce serait très très bien c'est Commando qui charge au mid ok qui sont en train de tout découper ok attention à la grenade ok il n'y a pas de grenade qui est lancée ok l'écho... oh si si ouf ouf il a eu chaud ok il faut réparer ses chars hein du côté UMB parce qu'ils sont puissants mais attention hein il y a un AT 3 étoiles donc euh... le bonus de 3 étoiles de pénétration plus ses bulletins ça fait euh... ça fait des dégâts ouais ok il y a les penteurs fusiliers qui font pas tant de dégâts que ça hein deux coups de Shrek le comète qui... voilà qui est pas mal ok le land matrice qui revient pour retirer et il a sorti un... son autre QG de réparation UMB et ouais pour réparer les chars parce qu'il n'a qu'une... qu'une section de Sturm et en fait en terme de main de pot et bien il est... il est juste il est juste attention les commandos qui balancent une grenade sur les panzers fusiliés 4 étoiles aïe 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 très beau move très très beau move ouais ouais là c'est... c'est un coup dur pour UMB parce que du coup euh... il a plus une infanterie qui... qui harass les chars ok le land matrice qui tire middle attention il faut bouger Aïe 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 Michel va peut-être mourir Un landmattress qui est maintenant 3 étoiles donc qui va recharger plus vite Donc il Il faudrait que UMB là il wipe des squads Il faudrait qu'il prenne une squad De cette infanterie là comme celle Qui est middle et qui la wipe Bah du coup ça n'arrivera pas Mais ouais Oh il y a un deuxième landmattress Qui a été sortie Le tigre qui fonce Oh la la le tigre qui s'est peut-être pas perdu Ouais 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 Il est obligé de bague son athée A cause du Du tir du commandant Ouais là il faudrait peut-être un Du côté UMB Il faudrait peut-être un Stuka Peut-être Parce que d'ailleurs UMB qui a perdu ses ch'tourbs Donc pour se réparer ses chars ça va être encore plus long Et voilà Gros matou là il a l'avantage c'est que C'est landmattress il se recharge Et du coup bah plus UMB il attend plus la situation n'est pas à son avantage Alors il a du carburant mais il a pas de manpo Donc vraiment là je Voilà là c'est UMB qui est acculé Ouais le compteur qui est inversé Parce que 45 points avec vos matous ça peut aller vite Ça peut aller vite mais Voilà retire de landmattress Tu vois ça recharge très très vite La 3 étoiles là c'est vraiment C'est vraiment intéressant Ok le chromo qui fonce sur le tigre Le tigre qui va le calmer Qui a Boons mais l'Athée n'a pas Boons Enfin ouais là je pense qu'il faudrait un Stuka UMB Alors bon il a pas Il a pas la manpo et tout Donc c'est facile de dire ça Mais là voilà Gromatou il avance Un coup de Stuka ça permet de calmer Sachant que UMB il a plus de Raketone Donc il peut compter que sur ses chars Sauf qu'il est en train de se faire pénétrer par l'Athée Aïe 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 c'est compliqué pour UMB C'est compliqué Gromatou qui anticipe un vol d'étoiles à gauche En y mettant ses commandos en fufu Ouais effectivement Bon après du coup ils sont pas sur le front Donc c'est un peu dommage Et ouais UMB là qui est coincé Qui est coincé coincé Il a pas de génie Il peut pas se réparer Bah pas vite en tout cas Parce qu'il a son camion mais c'est tout Et voilà les gros matous Qui vraiment est en train de se refaire une santé Ouais donc là UMB Ouais je sais pas comment il va faire Je sais pas quel est son plan Réparer ses chars et peut-être faire un assaut Mais là voilà autre tir de land matresse Donc ça va tirer sur les chars Bah il sait où est le camion Ah bien sûr Et puis le camion il va mourir A terme le camion va mourir Donc à terme c'est en fait Non c'est très prochainement il va mourir Donc là je pense que UMB je sais pas comment il va faire là Il a pas de jetons Il peut pas réparer ses chars Il peut pas avancer avec Ils sont venus sur le front Ils sont ce côté là les commandos Le tigre Oh là là les écrasements à gauche Aïe 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 Ah ouais Oulala Aïe 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 Il voulait wipe la T Trois étoiles Il voulait le wipe Mais il s'est fait Il s'est fait écraser la première section De barcelade la T Ah il s'est fait surprendre Ah dommage hein Parce que le tigre là il est trois étoiles Il va commencer à A être très Enfin plus efficace en tout cas Ah là là c'est vraiment dommage Là il a pas de réparateur là Il a pas de manpo Aïe 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 Il sort un storm Il a pas trop le choix Il a pas trop le choix Parce que sa seule force là C'est ses deux chars Et là voilà gros matou Je pense que dans quelques secondes Il va tirer avec son nom de matresse Dans la base Le QG là il a Il le voit pas A droite Euh Et bien Ah c'est une bonne question Pourquoi le QG ne tire pas Bah Qu'est ce qu'il se passe Ah bah si ça y est il le voit Une question de vision Ah ouais Donc UMB là qui n'a plus d'étoiles Et qui va Possiblement se faire péter son T4 Ah UMB qui Qui essaye de capre l'étoile Ah là là le comète Trois étoiles Qui met des bons cachots Ah le panterre qui a Oh là là Plus de moteur Oh là là Il a lancé Il a lancé un tir d'artillerie Là sur le Est-ce que ça va tuer la T Si ça tue la T Ça peut UMB peut revenir Oh là là Une squad qui est déjà morte La T Il faut le finir Oh bien joué Ça va lui permettre de souffler Par contre UMB qui a perdu Sa MG trois étoiles Ils veulent récupérer Est-ce que c'est pas risqué ? Allez Est-ce que c'est pas risqué ? Après c'est un choix logique Parce qu'il a pu dater Mais voilà Il va se faire un peu tuer vite Ah il faut réparer le panterre là Vite 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 Allez la T qui Et le tir de l'an de matrice sur le back là Le panterre Ouais Et là il va y avoir le deuxième raketun Middle qui s'approche Qui va tirer dans la base Et je pense qu'il va Il va achever Attention là Et le panterre là je pense qu'il a qu'une envie C'est là il va tuer le panterre Et les jetons Tac Ok le tigre qui met des bons cachous Bon ça suffira pas pour sauver le panterre Le tigre qui est presque 4 étoiles Aïe 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 Je savais pas non plus Mais Il l'a fait En tout cas j'ai déjà eu 2 Très beau match Très beau match On va regarder un peu le tableau des scores Ouais c'est la valeur d'armée Gros matou qui est en dessous Pendant toute la game Et ouais effectivement Mais voilà il a Voilà le En matrice qui a payé Et l'athée qui a payé Avec tous les Putain de Alors Alors après Du côté du MB Ouais le tigre il a payé Parce qu'il est quand même 4 Enfin il est presque 4 étoiles A la fin de la game Mais Ouais Voilà Il a Il a perdu des squads Il a perdu son AT Sa MG Il a perdu ses Sturms Ses premiers Sturms Ce qui vraiment L'a mis vraiment mal Parce qu'il pouvait plus réparer après Donc ça Ça lui a empêché de push Avec ses chars La grenade sur les Panzer Fusil Ils sont à 2400% Les Panzer Fusil Ouais Effectivement Ouais voilà Ça a été le début en fait Cette grenade qui wipe Et du coup Bah là Tout s'accélère pour Pour UMB Qui commence à se faire Repousser Repousser Le Six Pounder Qui est à 6779% D'efficacité Et ouais Et ouais MVP Six Pounder MVP Il a fait Effectivement La game En termes de dégâts 21 000 dégâts A lui tout seul Eh ouais 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 Non mais Ouais Beau match Beau match Euh ouais On va faire une petite pause Le temps de trouver Autre chose à cast Et on revient tout de suite A tout de suite A tout de suite A tout de suite Merci.